L'objectif de ce rassemblement aujourd'hui, c'est quoi ? L'objectif, c'est de montrer un soutien aux victimes des agressions homophobes qui ont eu lieu depuis ces derniers mois et de demander au gouvernement d'agir et d'adopter des mesures pour faire cesser tous ces agres. Justement, vous parlez des augmentations des agressions homophobes, notamment à Paris. Vous sentez qu'il y a une augmentation de l'homophobie dans la société parisienne et française ? Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une persistance des LGBTphobies dans la société française qui est présente depuis de nombreuses années et on le voit dans tous les témoignages qu'on reçoit toute l'année à SOS Homophobie. Et aujourd'hui, cette persistance, elle est mise en lumière avec la visibilité des agressions et la prise de parole aussi des victimes qui s'expriment avec les réseaux sociaux qui permettent de le relais de cette prise de parole. Comment vous expliquez qu'au XXIe siècle, il y a encore tant d'agressions LGBTphobes en France ? Parce qu'il y a encore aujourd'hui un système d'oppression assez systémique qui fait qu'on évolue dans une société où les discriminations se manifestent de manière insidieuse et qui font qu'on les subit et on les répercute régulièrement. Vous demandez un plan au gouvernement, concrètement ce serait quoi pour vous des bonnes solutions proposées par le gouvernement et Marlène Schiappa par exemple ? On demande des mesures finalement assez simples et concrètes et qu'on peut mettre en place assez vite qui sont par exemple une campagne de sensibilisation grand public contre les LGBTphobies et une campagne de prévention pour se rendre compte des conséquences des LGBTphobies aujourd'hui et pour faire une véritable prise de conscience dans la société française. On demande aussi à ce que soient formés les magistrats, les policiers, les gendarmes, les professeurs, toutes les personnes qui soient en contact avec les victimes pour que celles-ci soient accompagnées de la meilleure façon possible. Et à long terme, ça passe par quoi ce changement de mentalité ? C'est dans les programmes scolaires de la sensibilisation ? C'est des campagnes auprès des plus jeunes peut-être pour changer la mentalité des générations futures ? C'est de la prévention, énormément de prévention, de l'éducation, effectivement dès le plus jeune âge dans la scolarité. C'est aussi de la visibilité, c'est en étant visibles et en montrant les personnes LGBT et le fait qu'elles soient absolument comme n'importe qui d'autre qu'on pourra faire évoluer les choses. Très concrètement, les actes homophobes, c'est combien d'actes par an ? Est-ce que vous connaissez les chiffres ? Nous, on n'a pas des chiffres exacts, on se base sur les témoignages qu'on reçoit. Et dans notre rapport sur l'homophobie de 2018, donc qui se base sur les chiffres de 2017, on constatait une agression tous les trois jours à caractère LGBTphobe en France. Est-il difficile pour les personnes agressées, homosexuelles, d'être reçues correctement dans les commissariats de police et les gendarmeries, comme les femmes battues notamment rencontraient des difficultés ? Est-ce que c'est une réalité ? On sent qu'il y a un vrai, a priori, des victimes avant d'aller porter plainte, avant d'aller dans les commissariats et dans les gendarmeries. Il y a des situations très différentes, parfois ça peut se passer très bien, ça peut aussi très mal se passer. Mais aujourd'hui, on voit que les victimes ont du mal à oser passer le pas et à les porter plainte. D'ailleurs, il y a une enquête qui montrait que ce 4% des victimes allaient jusqu'à la plainte. Aujourd'hui, on relativise, on banalise, on considère que l'homophobie finalement c'est une forme de haine qui est tolérable. Or, elle est intolérable parce que l'homophobie aujourd'hui, elle continue d'isoler les personnes, de provoquer des échecs scolaires, de la mise en cause de l'estime de soi, voire des taux de suicide beaucoup plus élevés chez les jeunes LGBT que chez les restés de la population. L'homophobie, c'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu d'égalité, et c'est au-delà de la communauté LGBT un enjeu d'intérêt général. Les actes homophobes sont présents sur l'ensemble du territoire, dans les petites villes, dans les campagnes, dans les grandes villes aussi. Par conséquent, on ne peut pas vraiment dire si l'homophobie est présente beaucoup plus sur tel ou tel territoire. Pour autant, elle se manifeste peut-être de manière différente selon le territoire. Mais ce que je veux dire, c'est que l'homophobie, elle est à Lille, elle est à Limoges, elle est à Nîmes, elle est à Paris, elle est dans les petites villes. Et surtout, combien d'actes homophobes sont toujours tues, ne sont toujours pas dits par les victimes elles-mêmes ? Voilà, donc c'est vraiment aujourd'hui l'enjeu pour 10 ou 20 cas médiatisés. Combien derrière de cas ne sont pas médiatisés ? Combien de victimes ne sont pas entendues et dont les droits ne sont donc pas défendus ? Jean-Marie, aujourd'hui, la raison, vous, de votre présence ici, place de la République ? Alors, la défense des droits pour tout le monde. Moi, je suis hétéro, je me sens quand même concerné par le sujet, parce que j'ai des collègues, des amis issus de ces communautés. Et je trouve ça dingue qu'en 2018, il y ait encore des agressions, des personnes qui se font passer à tabac pour des sports d'orientation sexuelle. Ça me paraît quand même dingue. Donc, je pensais que c'était important de venir aujourd'hui pour soutenir ces gens qui se font agresser quotidiennement sur Paris et puis dans le monde. Vous parliez de Paris, on a vu pas mal de hausses des cas d'agression ces derniers jours, ces dernières semaines. Vous ressentez-vous une hausse de l'homophobie dans la société, ou même à Paris, plutôt ? Moi, je trouve que c'est beaucoup... Oui, effectivement, je pense qu'il y a une hausse. Et sur Internet, on voit beaucoup sur Internet, les gens se lâchent. Et avec les sujets d'actualité politique, on sent aussi que les gens se décomplexent. Ouais, pardon, décomplexent, pardon, je l'y arrivais. Et voilà, les gens se lâchent. Il y a quand même une ambiance un peu dégueulasse, un peu malsaine. Voilà, ça sent le réactionnaire un petit peu, quoi. Et c'est un peu dégueulasse, quoi. Comment, vous, à titre personnel, vous expliquez ça ? C'est une libération de la parole aussi politique ? C'est des personnes qui sont un peu libérées ? Ça a entraîné des gens qui... Oui, je pense que oui, oui. L'augmentation du populisme et l'extrême droite en général font que les gens se sentent pousser des ailes, parce que derrière, il y a des politiciens qui soutiennent ces idées-là, même si ce n'est pas clairement affiché. Il y a toujours une ambiguïté. Donc oui, je pense que pas mal de personnes se permettent ces choses-là. Comment on fait profiter contre ça ? Il faut militer. Il faut militer au quotidien, que ça soit... Moi, je ne sais pas si un jour je suis témoin d'une agression ou quoi. Agir, agir. Il faut que la peur change de camp, en fait. C'est ça, le truc. Il faut arrêter de penser que ces gens sont des victimes et qu'il ne se passera rien suite à ces agressions. Il faut que les gens défendent ces personnes-là. Et il faut vraiment que la peur change de camp. Et j'espère qu'aussi les sanctions et la police, les dépôts de plaintes seront peut-être mieux pris en considération. Voilà, c'est pas anodin, quoi. Que la peur change de camp ? C'est un peu le mot d'ordre aussi du rassemblement contre les violences faites aux femmes, il y a un mois et demi avec Muriel Robin. Est-ce qu'il y a des convergences de problématiques derrière les agressions homophobes et les violences faites aux femmes ? Alors ça... C'est une petite conscience de la société, il y a quelque chose en commun pour vous ? Je pense, oui, oui, avec les différents hashtags qui ont été lancés et tous ces rassemblements, oui, je pense que les gens se rendent compte qu'en fait, on peut dénoncer des agresseurs de différents moyens. Et ça, ça permet d'afficher et de montrer le doigt sur ces sujets. Et du coup, les gens ne sont plus dans l'anonymat. Parce que maintenant, avec les MeToo, tout ça, on s'est aperçu qu'on pouvait citer des gens, dont des personnalités. Je ne me rappelle plus du nom du réalisateur américain Weinstein, voilà, exactement, qui s'était fait, qui s'était, qui avait été pris à son propre truc. Donc oui, je pense que c'est important d'utiliser tous ces moyens pour... On ne se sent peut-être pas forcément soutenu par le gouvernement. Donc il faut que les gens fassent les choses forcément un petit peu eux-mêmes. Assez ! Assez de cette société ! Qui ne respectent pas les trans, les gouines et les pédés ! Assez ! Assez ! Assez de cette société ! Qui ne respectent pas les trans, les gouines et les pédés ! Il y en a assez ! Assez ! Assez de cette société ! Qui ne respectent pas les trans, les gouines et les pédés ! Il y en a assez ! Assez ! Et en fait, du coup, ce côté proche-nature... Je m'en suis dit que tu as... Daniel Simonnet, pourquoi aujourd'hui est-il dangereux pour des couples homosexuels, hommes-femmes, d'afficher leur amour dans la rue ? Que se passe-t-il dans nos sociétés ? C'est insupportable de voir le nombre d'agressions qu'il y a eu ces derniers jours. Je veux dire, c'est des agressions, mais d'une violence inouïe, c'est une absurdité la plus totale. Quelle que soit notre organisation sexuelle, on doit pouvoir s'embrasser dans les rues de Paris, ça suffit maintenant. Et on doit pouvoir vivre son orientation sexuelle sans être inquiété. Donc vraiment, là, il est urgent d'abord que ça cesse. Moi, je trouve ça très réconfortant de voir le rassemblement citoyen massif aujourd'hui sur la place de la République, mais ça suffit pas. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Ça suffit pas, ça veut dire qu'il faut absolument donner plus de moyens aux mouvements associatifs pour continuer à faire les interventions de prévention au milieu scolaire. Ça veut dire qu'il faut donner beaucoup plus de moyens en termes de formation, que ce soit dans le milieu éducatif, que ce soit dans l'ensemble du monde du travail. Ça veut dire aussi qu'il faut donner plus de moyens aux formations aussi dans la police pour non seulement accompagner, prévenir, mais aussi agir. Vous savez qu'on a maintenant des statistiques. C'était une bataille pour LGBT pour avoir des statistiques en fonction de la nature des crimes et des agressions. Ce qui nous permettait d'avoir les éléments sur l'action des agressions et crimes LGBTphobes. Mais il faut qu'on puisse les avoir aussi sur le département de Paris et quartier par quartier pour qu'on puisse aussi achiner la réaction et la mobilisation de tous les acteurs contre cela. Est-ce qu'on peut dire que ces actes homophobes augmentent ? Tout le monde n'est pas d'accord. Nous avons interviewé des personnes tout à l'heure qui nous disaient qu'aujourd'hui la parole se libère plus, donc on est plus au courant de ce type d'agression. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Est-ce qu'on peut le quantifier ? Est-ce qu'il y avait plus d'agressions homophobes pour vous il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans ou moins ? Franchement, moi je préfère m'en remettre aux associations qui travaillent sur le terrain. Franchement, ce n'est pas moi, Daniel Simonnet, conseillère de Paris français insoumise, d'avoir un avis par moi-même. Soit vous avez les statistiques de la police que l'on peut croiser avec les statistiques, par exemple des associations comme SOS Homophobie, mais comme d'autres qui, elles, vont, entre guillemets, récolter les personnes qui viennent les voir et qui ont besoin de défense et qui ont été victimes de ces actes-là. Moi, je vais dire, je vais avoir quoi ? Je vais avoir mon doigt mouillé et puis l'ambiance des fêtes divers qui s'accumulent. Donc, soyons sérieux, le sujet est suffisamment grave pour s'en remettre aux analyses croisées entre la police républicaine d'un côté et le mouvement associatif LGBT de l'autre. Moi, je m'en remets à leurs éléments. Et j'ai plutôt le sentiment qu'hélas, dans ce qu'ils me disent, c'est que oui, il y a une croissance du nombre d'actes. Il y a eu beaucoup d'agressions ces derniers jours, on en a parlé. Pour vous, les pouvoirs publics prennent-ils la mesure de ce qui se passe ? C'est grave, c'est très grave. Non, parce que j'ai pas le sentiment qui est... Comment dire ? Vous savez, ça se prend de manière globale. Est-ce que vous avez le sentiment que ces dix dernières années, on a donné plus de moyens au mouvement associatif LGBT pour intervenir dans les établissements scolaires ? Non. Est-ce qu'on a mis en place plus de formations que ce soit... Moi, je sais pas, je suis conseillère de Paris. Est-ce qu'il y a eu plus de formations auprès du personnel administratif de la ville de Paris ? Non. Est-ce qu'il y a eu plus de formations au niveau des pouvoirs publics, de la police ? Non. Non. Au contraire, on est dans une logique où on réduit les moyens alloués au mouvement associatif. Donc non, et là, je pense qu'on ne prend pas du tout la mesure de la situation. Dernière question sur un autre sujet, mais qui, quelque part, pourrait se relier. Ce jeune qui menace une arme certes factice, une enseignante dans une école. Comment vous réagissez-vous, Daniel Simonnet ? Mais c'est terrible. Vous savez, moi, je suis psychologue de l'éducation de métier, voilà, même si je suis en disponibilité pour assurer mon mandat d'élu. Je veux dire, mais où est-ce qu'on va, quoi ? Et par ailleurs, en plus, dans ce qu'on dit, c'est que c'est dans un établissement scolaire, pas dans un quartier particulièrement difficile. Et puis surtout, c'est extrêmement inquiétant, ce genre d'actes sont extrêmement inquiétants. Mais pour relier ça avec les agressions homophobes, il y a un défaut de l'éducation nationale, quelque part, dans notre société ? Il faut qu'on prenne conscience qu'on est dans une société de domination patriarcale, qui développe du sexisme et de l'LGBTphobie, parce que ça va de pair, voilà. Est-ce qu'on se donne les moyens pour déconstruire cette reproduction des identités de genre ? Est-ce qu'on se donne les moyens pour considérer que, justement, la question féministe et la question de la lutte contre les LGBTphobies, ça va être une question centrale quand on veut une société qui nous permet à tous et à tous d'être émancipées ? Voilà, donc c'est le cœur de la bataille. Et cette bataille-là, elle est incompatible avec des logiques d'austérité et des logiques qui ne s'intéressent qu'aux intérêts privés, voilà. Et nous, on ne se connaît pas, mais on s'aime. Voilà, les homophobes nous trouveront toujours sur leur chemin. Parfois, oui, le manque de culture, d'éducation, il y a un manque aussi de condamnation, parce qu'il y a une certaine impunité qui s'est créée chez nos agresseurs, chez nos harceleurs. C'est fou, moi, par exemple, mon agresseur n'avait aucune peur de savoir si j'allais me faire un coma, il n'avait pas peur du tout du résultat, quoi. C'est-à-dire que même quand on se bat à l'école contre son pire ennemi, on le pousse, on le tape, mais on a toujours la conscience de faire mal. Ils n'ont pas peur, pas peur de faire mal, pas peur de tuer. Mais ce qui était complètement con pour lui, moi, je me prenais le coin du magasin, je me faisais, je ne sais pas, un mauvais coup à la tête, je tombe dans le coma où je meurs, il prend 20 ans de prison, pour rien, pour une connerie. Donc moi, si jamais mon agresseur me regarde, écoute, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas qui tu es, mais c'est complètement idiot ce qui s'est passé. Alors viens, on se trouve, on ne se tape pas, par contre. On prend un petit café, on discute. On boit un verre et on discute. Bon, il va falloir quand même que tu t'expliques auprès de la police, parce que ça ne peut pas rester impuni, mais on va se parler. Mais il faut qu'il assume ses actes, tout simplement, assumer ses actes. – Justement, c'est la prévention, ça passe pour la prévention. – La prévention, la pédagogie, la culture, mais ça, c'est déjà beaucoup en place. Peut-être pas assez, mais c'est déjà beaucoup en place. C'est les moyens légaux qui doivent être appliqués, les lois, elles existent. Mais on manque de magistrats, la justice manque de moyens. Moi, je suis tombé sur des fonctionnaires de police à Paris qui ont fait correctement leur travail. Je sais que ce n'est pas le cas partout. Moi, j'ai eu la chance que ma plainte soit entendue tout de suite, j'ai été bien reçu. Alors je suis président d'association LGBT, c'est peut-être plus facile pour moi, on m'a déjà vu dans certains médias, etc. Mais j'entendais tout à l'heure Arnaud Gagnou, le jeune comédien qui a été agressé avec son petit ami dans le 19e, il a été reçu au commissaire dans le 19e de façon plutôt… Non, c'était le 20e. Enfin, une autre victime qui était dans le 19e, c'était peut-être pas Arnaud, on s'en mêle à force, il y en a tellement des agressions, hélas, qui a été reçu dans le commissaire du 19e, qui n'est pas du tout un quartier forcément gay, friendly, qui n'est pas dans le centre, et qui a été très bien reçu par la police. Donc, il faut encore de la formation, parce qu'il y a plein aussi de personnes qui n'arrivent pas à déposer plainte, et que les fonctionnaires de police leur disent « Oh les gars, vous étiez tout, il était seul, vous étiez quatre, vous auriez pu vous défendre quand même, c'est pas bien méchant quand même. » Bon, si, on n'a pas forcément envie de se défendre. S'il faut se défendre, on va le faire, puisque visiblement, il faut… Moi, je n'invite personne à tomber dans la violence, vraiment, on a un message pacifique. En revanche, je ne tendrai pas la deuxième joue, vous voyez ? Voilà, c'est-à-dire que s'il faut se défendre, si c'est le dernier recours et en urgence, on le fera sur le moment, mais je pense que ça ne passe pas par la violence, on ne résoudra pas ce problème par la violence, on ne résout pas la violence par la violence, de toute façon. Est-ce qu'il n'y a pas ça, il faut en fait retourner homosexuel, homosexuel ? Non, là, on peut se tenir tous les deux, comme ça, bras-dessus, bras-dessous, parce que vous êtes tous autour, qu'il y a des millions de copains pour nous défendre, mais je peux vous jurer qu'on se trimballe comme ça, tous les deux, dans n'importe quel quartier de Paris, on se fait un bisou, mais vous ne nous retrouvez pas vivants dans l'heure qui suit. C'est ça, la connerie est partout, maintenant. Moi, je me suis fait agresser en plein centre de Paris, quasiment dans le Marais, à Étienne-Marcel, dans un quartier, ce qu'on dit gay-friendly. Je veux dire, ce n'était déjà pas possible, mais c'est vraiment plus possible, quoi. Moi, je prends la parole, et il y a une surmédiatisation, et tant mieux pour toutes et tous les autres qui n'ont pas eu cette chance, pour toutes et tous les autres qui n'ont pas pu parler ou qui n'ont pas osé, qui ont eu peur de se faire humilier à l'hôpital, parce qu'on vous dit, moi, je suis allé à la médecine légale pour qu'on constate mes blessures. J'étais avec une équipe de télévision, l'équipe d'M6, qui me suit depuis trois jours. J'ai demandé gentiment à la médecin si elle voulait bien qu'on filme. Elle m'a dit, écoutez, ça va, là, on ne va pas tout filmer. Elle a le droit de refuser, elle a le droit de ne pas vouloir être filmé, elle ne m'a pas agressé. Mais on a senti, les journalistes et moi, un refus total, une condescendance, et c'était inacceptable. Donc oui, la formation est encore à faire dans les services publics, chez les fonctionnaires de police, chez les magistrats, et on a besoin de moyens, de justice. Renforçons les moyens légaux et l'éducation. Je vous laisse parce qu'on va écouter le... Est-ce qu'il faut vraiment des peines ? C'est aux professionnels d'en décider. Mais vous pensez qu'il n'y a pas assez de... En tout cas, les lois ne sont pas appliquées, donc il faut qu'elles soient appliquées, que ce soit du harcèlement ou de l'insulte verbale à l'agression, parce que le verbe, l'insulte, le verbe précède l'acte. Pourquoi c'est important de se rassembler ce soir ? D'abord, c'est important parce qu'ensemble, on se sent plus fort, on se sent plus en sécurité, et on peut faire opposition, on peut se partager nos vécus, nos histoires, et c'est important pour nous de se rassembler quand on est fragilisé au quotidien par toutes les attaques homophobes, lesbophobes, transphobes, toutes les blessures, tout ce que l'État ne remplit pas comme mission qui permettrait de protéger une partie essentielle de la population. Donc oui, c'est essentiel aujourd'hui de se rassembler aussi pour faire entendre nos voix, pour que la lumière soit faite sur toutes les violences qui sont exercées à l'endroit des minorités sexuelles et de genre aujourd'hui. Le message de ce soir, c'est quoi ? C'est ouvrir les yeux, c'est regarder comment la société est structurée aujourd'hui d'une image de l'homme hétérosexuel, dominante, qui tue, qui blesse, qui opprime. Combien les insultes à chaque fois, les attaques, les agressions physiques, abîment, détruisent des vies. Et ces vies gâchées, on ne pourra jamais les récupérer. Aujourd'hui, il est temps de changer. Il est temps que là, on ne change de camp. Comment on explique toutes ces violences qu'il y a, notamment ces dernières semaines à Paris ? C'est difficile d'expliquer. Moi, je ne suis pas experte pour pouvoir trouver les causes. Il y a depuis 2012 et 2013, depuis les débats du mariage pour tous, autour du mariage pour tous, il y a eu une libéralisation de la parole. Il y a toute une classe de la population qui a l'air de se sentir autorisée à exprimer sa haine et sa violence envers des personnes qu'elles jugent comme ne méritant pas d'être des citoyens et des citoyennes comme les autres. Aujourd'hui, ces personnes, elles se sentent légitimes à casser la gueule, à des pédés, à des trans, à des travlots, à des putes. Et ça, c'est inacceptable. C'est contre ça, aujourd'hui, qu'on se mobilise. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'on veut faire changer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre tout ça ? On peut tout faire. Il faut tout faire. Ça veut dire faire des programmes d'éducation. Ça veut dire faire appliquer la loi, faire appliquer la justice, inventer des lois meilleures. Ça veut dire célébrer toutes les composantes de la société pour toute la beauté que chaque personne, que chaque minorité représente. Car aujourd'hui, qu'on soit homo, qu'on soit hétéro, qu'on soit blanc, qu'on soit racisé, il va falloir qu'on vive ensemble. Et donc, il va falloir que toutes les classes dominantes et privilégiées prennent un peu de recul et se disent, là, il va falloir que j'abandonne une certaine partie de mes privilèges pour laisser de la place à ceux qui ne l'ont jamais eu. Est-ce optimiste pour la suite, pour les années à venir ? On peut y croire ? Ce n'est pas à moi d'être optimiste. Le combat est là, il faut le mener, on va le mener ensemble et on va continuer et un jour, la société changera. C'est nécessaire. On est assassinés ! C'est un accompli ! Il est temps de passer à des mesures concrètes, des mesures urgentes pour endiguer la vague de violence. Et nous sommes là aujourd'hui pour le rappeler. Alors, quelles sont ces mesures ? Principalement, trois mesures, mais elles sont loin d'être exhaustives. C'est d'abord une campagne nationale de sensibilisation sur les LGBTphobies, sur leur existence et sur leurs conséquences sur les victimes. Nous pensons que la méconnaissance des LGBTphobies, des effets des LGBTphobies sur les victimes, est aussi une cause de l'homophobie, car l'absence de connaissance, l'ignorance de la société sur ces phénomènes contribue à nourrir tout simplement cette haine. Ce n'est pas parce qu'on a eu le mariage pour tous, ce n'est pas parce qu'on a des droits et une avancée des mentalités que l'homophobie est éradiquée aujourd'hui. Par conséquent, ces mesures concrètes incluent, je vous le disais, une campagne de sensibilisation nationale urgente. On ne peut pas compter que sur les associations pour mener des politiques publiques contre l'homophobie, le soutien financier aux associations, il est nécessaire, il est là. Il est peut-être insuffisant, mais il est là. Mais les politiques publiques d'État doivent être conduites de manière autonome. L'État doit conduire ses propres politiques publiques et ne peut plus compter sur les associations, et seulement sur les associations, pour espérer éradiquer l'homophobie. « Au-delà de la prise de Marcel Campion, de la Manie pour tous, d'Allianz Vita, qui, par leur slogan stigmatisant, contre les personnes LGBT... » « Paris a été le meilleur exemple, il y a une succession d'actes homophobes, y compris à Paris, d'actes lesbophobes aussi, d'actes transphobe, d'actes bifo. » « Manie s'assassinait, État complice ! » « J'aimerais que les personnes qui, en plus, ont subi des insultes, lèvent un autre point, et que ce soit visible. Voilà le visage de la haine. Voilà ce qui se passe au quotidien. Voilà ce qui est brutal. Maintenant, il est temps que la haine change de camp. Il est temps que nous ayons des vraies mesures, des moyens de ce gouvernement, que tous les ministères soient mobilisés pour que, enfin, nous puissions vivre notre vie normalement. Nous ne devrions pas avoir peur dans les rues. Ici, vous voyez, un rassemblement de différentes associations, mais combien d'autres encore, dans les différentes régions de France ou en Outre-mer, vivent cette situation au quotidien ? Que la haine change de camp. Je vais faire ce que je sais faire le mieux. Je vais porter la parole de l'un d'entre nous. Je vais porter la parole de Zaki. Zaki, Zaki Kostopoulos, ce jeune grec qui est mort à Athènes le 21 septembre dernier, sous les coups d'hommes qui le détestaient, qui le détestaient parce qu'il était quai. Il est mort. Et c'est inacceptable. Je porte sa parole parce que, partout dans le monde, l'homophobie, ça tue. Ça tue les femmes, ça tue les hommes. Zaki, c'était un homme aimable. C'était un homme au cœur généreux. Il rêvait, comme nous tous, d'un monde sans haine, sans discrimination, sans racisme, sans violences. Il rêvait d'un monde avec de l'amour, avec le respect de chacune des différences dont nous sommes tous porteurs. Femmes, hommes, de couleur, blanc, trans, patron, cis, etc. Nous sommes tous porteurs de différences et notre société est riche de ces différences. Zaki, il rêvait d'un monde où les gens pouvaient être et exprimer ce qu'ils sont sans peur et sans crainte. Zaki, il était comme nous. Il voulait vivre libre. Il voulait être un homme libre. C'est comme cela que le monde devrait être. C'est pour cela que nous nous battons. Aujourd'hui. Alors, mon message, il est au fond très court. Je me lève uniquement à sa mémoire, à la mémoire de toutes ces femmes, de tous ces hommes qui sont morts du fait de la haine de l'autre. Nous aimerons notre voix pour demander justice partout, toujours. Nous aimerons nos voix pour que tous les actes du monde, ces femmes et ces hommes victimes de haine, nous gardons leur souvenir et nous nous battons pour que la justice soit rendue. Nous ne cesserons pas d'élever notre voix tant que la justice ne sera pas rendue. Ici et là-bas, partout. Levez vos poings pour que la justice soit rendue. Pour chacun d'entre nous, pour ce que nous sommes. La loi, elle est de notre côté aujourd'hui. La classe et la société qui doit être de notre côté. Merci. Bonsoir à tous. Acte Paris a fait le choix politique de ne pas répondre à l'appel conjoint de l'SOS homophobie et de l'inter-LGBT à ce rassemblement du dimanche 21 octobre 2018. L'initiative et l'actualité, la forme pose question quant à la représentation de celles et ceux qui se battent chaque jour contre les LGBTphobies et l'oppression des minorités de manière générale. Il est important de rappeler que nous arrivons à la date anniversaire des émeutes de Stonewall. Émeutes LGBTQI+, contre les violences policières et étatiques, événement marquant dans l'histoire de nos luttes, au même titre que le mouvement de libération pour les droits civiques. L'histoire démontre qu'un État qui légitimise les discriminations est qu'un État faillant et criminel. 50 ans plus tard, les violences contre la communauté LGBTQI+, sont de plus en plus fréquentes dans un contexte de violence où le rapport à l'autre se brutalise. Les résistantes de Stonewall n'étaient pas que paillettes et strass, mais avant tout précaires, trans, immigrées et racisées. On y retrouvait des folles et des gouches révolutionnaires contre un ordre non-matiste, machiste et évidemment violente. Aujourd'hui en France, il est temps de remettre les politiques face à leur responsabilité, face aux LGBTphobies, face au Sida, face au racisme. Ces luttes ont un passé commun et ne peuvent faire l'objet d'aucune compromission ni d'aucune fraction. Il est insupportable de lire dans l'appel lancé par les organisateurs que la NLGBTphobe n'a pas sa place dans la République, alors que le gouvernement Macron tente de se servir de la PM1 comme diversion face à des politiques antisociales, face à la santé, qui est complètement populaire de plus en plus d'accepter. Les politiques gouvernementales qui sont pensées et appliquées dans un déni assumé aient une ambiance délétère et anxiogène, alors que les travailleuses du sexe sont harcelées et dans certains cas assassinées, comme Vanessa Compos, que les personnes trans et intersexes sont toujours et encore déniées de leur droit à l'autodétermination, que les personnes réfugiées LGBTQI+, sont expulsées parfois vers la mort. Enfin, il est insupportable comme Acte Paris a déjà dénoncé que la ville de Paris labellisée « Dear Friendly » ne soit en fait qu'une affiche de promotion d'un capitalisme rose et d'une communication qui est sûre et qui est problématique de la continuité. incurburer les passages piétons du marais aux couleurs du drapeau LGBT ne leur confère aucun pouvoir magique. SOS homophobie, l'inter-LGBT, LGBT plus en marche, flag et guélide sont des instruments de collaboration consentant de cette mascarade. Les associations diplomatiques plus silencieuses face au VIH SIDA dont l'autocommotion à travers diverses représentations dans les instances gouvernementales ne protésez rien pour les communautés si ce n'est qu'à l'entre-soir rétréci et convenu renforçant les stéréotypes. L'oppression systémique, les conséquences actuelles des appels endurés de la droite et de l'extrême droite amplifiés par l'Église catholique lors des débats parlementaires sur le mariage pour tous ont imprégné la société française. Les politiques discriminatoires d'État et des violences policières n'ont pas disparu. Elles prospèrent sous l'œil indifférent des gouvernements dont certains membres sont LGBT phobes et dont tous les membres participent à la destruction du camp commun. Je vous remercie. anti-anti-patriarches ! anti-anti-patriarches ! anti-anti-patriarches ! anti-anti-patriarches ! anti-anti-patriarches ! anti-anti-patriarches ! On n'a jamais été aussi nombreux et aussi nombreuses. Vous êtes drôlement belle et drôlement beau. Merci. Vraiment, vraiment. On est bien plus beau, bien plus belle que. Je prends la parole aujourd'hui parce que mardi soir, je me suis fait casser la gueule comme vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux uniquement parce que j'étais homosexuel et que ça avait l'air de déranger la personne qui m'a agressé. On fêtait une bonne nouvelle. Pour l'urgence homophobie, avec mes co-dirigeantes et co-dirigeants, on s'occupe d'exfiltrer, d'accueillir et d'accompagner sur le sol français les demandeurs et demandeuses d'asile LGBT. On fêtait ce soir-là sur l'ancienne urgence tchétchénie. On a commencé il y a 17 mois pendant les rafles parce qu'on va appeler ça comme ça les départations dans les privés secrets de Tchétchène que tout le monde a oubliées et qu'ils ont pour temps en temps en grande difficulté dans le système. Vous pouvez les abonner à présent parce qu'il y a une puce que ça. Merci pour eux. On les entraîne dans des privés secrets par une capture toute la journée. On leur demande de commencer d'autres personnes homosexuelles. On est en train de tourner dans les dents les plus sombres de notre histoire. Dans le soir, dans plus de 75 pays et encore partout dans le monde, l'homosexualité est un délit. Ce n'est plus possible. Et donc, nous fêtons une bonne nouvelle ce jeune homme que nous accompagnons, notre bénéficiaire, ce réfugié, qui a quitté la Russie parce qu'il était recherché par sa famille. Ses parents, ses oncles, ses frères ont failli le tuer juste avant qu'ils prennent l'avion. Ils voulaient faire ce qu'on appelle un crime d'honneur car ça existe encore dans des coins pas si retranchés que ça du monde. Et alors qu'il pensait enfin être en sécurité, il a vu son parrain, parce que je suis aussi son référent, se faire casser le nez du sang partout parce que je suis homosexuel. Donc s'il vous plaît, j'envoie un message à la ministre de la Justice, Madame Belloubet, au nouveau ministre de l'Intérieur, Monsieur Castaner, donnez... Non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, on ne va pas les lever parce qu'on a besoin d'eux en fait. On a besoin d'eux. Alors vous n'allez pas me crier dessus une deuxième fois cette semaine. Vous n'allez pas me crier dessus. Vous n'allez pas m'agresser une deuxième fois. Vous n'allez pas m'agresser une deuxième fois dans la semaine. Je pense qu'une seule agression suffira personnellement. Je vous dis juste qu'on a besoin de moyens et que les moyens, on ne va pas les sortir nous. On fait appel aux dons privés déjà nous. Mais ce n'est pas à vous, mademoiselle, qui criez. Ce n'est pas à moi de payer pour ça. C'est à l'État. Nous sommes des concitoyens et des concitoyennes comme les autres. Nous payons nos impôts comme les autres. Nous devons être protégés comme les autres. Vous ne caperez rien, Monsieur le ministre de l'Ale. Je ne vous plaît pas nous, monsieur le ministre de l'Ale. On est ensemble. On est ensemble. Ne me criez pas dessus. C'est injuste. J'ai mal au temps. Je suis une victime. Enfin, vous allez me prier dessus. On est tous les victimes. Je parle pour nous tous. Qu'est-ce que vous pensez que nous allons faire sans argent ? Excusez-moi. Je ne vais pas m'énerver. Mais je trouve ça dommage qu'on se divise. C'est vraiment dommage. On a besoin d'argent. On a besoin d'argent. Ça ne sert à rien de se diviser. On a besoin de ne pas avoir la même façon d'aller plus que notre pays. On a tous le même méchant. On est tous un point. On a besoin d'argent. Regardez-nous. J'entends ce film, madame, madame. Et vous avez raison. Mais il faut qu'on nous aide. On ne peut plus, nous, SOS homophobie, stop homophobie, inter-LGBT, faire le travail que l'État est obligé de faire. Donc c'est à l'État maintenant de nous aider. Même s'ils ont été trop souvent complices, vous avez raison. Voilà. J'ai été surexposé cette semaine, surmédiatisé. Sachez que c'est au nom, même si je vais demander la permission à tout le monde, je ne connais pas toutes les victimes, mais sachez que je le fais pour nous toutes et nous tous. Si je suis maladroit, parfois, je m'en excuse. Sachez que c'est plein d'amour, plein de bienveillance et que j'essaie de faire au mieux. Merci. Bravo ! Pourquoi c'est important de se rassembler ce soir ? Parce que ce soir, on lutte contre les violences qui sont faites envers les personnes LGBT. Donc du coup, il faut faire entendre notre voix et faire entendre le ras-le-bol général de ces violences. Vous avez l'impression que les violences sont de plus en plus nombreuses. Comment ça se passe ? Comment ? Vous avez l'impression que les violences sont de plus en plus nombreuses. Comment ça se passe ? Je pense qu'en fait, c'est une certaine peur et une certaine euphorie autour des questions comme la PMA. Et donc du coup, ça ravive les violences. On a eu la même chose pour le mariage pour tous et l'histoire se répète en fait. Pour se rassembler comme ça, les violences, être ensemble, montrer qu'on existe, c'est important ? Bien sûr que c'est important parce que c'est comme ça qu'on va montrer qu'en fait, il va falloir arrêter de juger les gens et les accepter comme ils sont. Que pensez-vous, jeune homme, de la présence de deux ministres, M. Griveaux et M. Riester, qui sont venus trois minutes juste derrière et qui sont repartis très vite ? Qu'est-ce que vous pensez de cette présence ? Est-ce que c'est important que le gouvernement marque quelque part sa solidarité par sa présence ? Bien sûr que c'est important que le gouvernement marque sa solidarité puisque le gouvernement, c'est ce qu'il nous représente et l'importance de les voir notamment dans les médias ici, je pense que ça peut faire avancer les choses, oui, en effet. Comment vous vivez, vous, au quotidien ? Est-ce que vous ressentez une augmentation de l'homophobie, de la transformabilité dans la rue ? Est-ce que si vous vous baladez avec votre ami main dans la main, est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui que ça ne l'était il y a quelques années ? Je pense qu'on est toujours dans les mêmes logiques, en fait, dans les mêmes logiques d'oppression envers les personnes LGBT. J'ai peur, moi, de tenir la main à mon compagnon quand on sort. Et donc, du coup, je pense que c'est une peur générale envers... Enfin, une peur générale de des personnes qui ne sont pas LGBT. Pourquoi ? Pourquoi il y a une peur ? Qu'est-ce qui explique qu'en ce moment, un couple homosexuel peut moins facilement afficher son amour, son couple, dans la rue qu'il n'y a peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans ? Pourquoi ? Tout simplement, tous les matins, quand on se lève, on voit que telle personne LGBT s'est fait tabasser, telle personne LGBT s'est fait séquestrer. Donc, du coup, nous, en fait, on n'a pas envie que ça nous arrive et c'est vraiment un effet boule de neige, en fait, qui se produit autour des violences qui sont faites. Et plus il y a de violences, moins on veut s'afficher pour ne pas subir ces violences et ainsi de suite, en fait. Et pour vous, qu'est-ce qui entraîne ces violences contre les personnes LGBT ? C'est quoi ? C'est des prises de parti de certaines personnes ? C'est des propos ? Je pense qu'en premier, c'est la connerie humaine, en fait, tout simplement, la non-tolérance des personnes LGBT qu'il y avait plus. Et ça, c'est assez compliqué à vivre. C'est compliqué à vivre et c'est juste inimaginable de penser qu'on peut tabasser quelqu'un pour ce qu'il est. En fait, c'est pas un choix l'homosexualité, c'est pas un choix la bisexualité, c'est pas un choix la pansexualité, c'est pas un choix d'être LGBT. On est comme ça, on est comme on est, on est comme les personnes hétérosexuelles. Et donc, du coup, l'expliquer, je pourrais pas parce que c'est comme si vous me demandiez d'expliquer pourquoi il y a des cons sur terre et ça, je pourrais pas. Les années 60, l'homosexualité était pénalisable, on était plus tranquille, on était plus sûr dans les routes, on est maintenant. Une constatation. Après, ça a évolué avec l'arrivée de François Mitterrand, puisqu'on a connu des grandes avancées, la dépénalisation de l'homosexualité. On était tranquille. Et puis, depuis 4-5 ans, ça revient... Moi, je dirais depuis 98, les premiers débats sur le pacte. Il y a eu quand même dans les manifestations le 31 janvier 99, entre autres, où il y a eu le slogan « Les pédés aux bouchers ». Donc, comme la dame Boutin... Oui, parce que, pardon, un intervenant a dit tout à l'heure qu'en 2013, le mouvement « La manif pour tous » a libéré la parole homophobe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, ça c'est certain. Mais on a eu des cardinaux qui nous ont traités de tous les d'autres. Et même, on a vu sur... 2012, 2013, donc... Mais moi, j'ai vu revenir ce qui s'était passé en 98, 99. C'est revenu en 2012, 2013, mais amplifié. Et là, ça reprend, mais là, c'est plus violent, je trouve. On arrive à... Depuis 2 ans, je dirais qu'on arrive à vraiment des violences physiques qu'il y avait peut-être moins avant où on n'en parlait pas. Oui, parce que nous avons parlé à des associatifs qui nous disent « Oui, mais alors, on n'est pas certain qu'il y ait plus de violence aujourd'hui qu'hier, mais encore une fois, ces gens n'ont peut-être pas forcément le recul que vous avez, vous. » Je pense que même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas encore porter plainte. Donc, je dirais qu'il y a encore une part de silence, de merthage. On se tait parce qu'on a peur de recommencer, on a peur d'être de nouveau remis en avant. Et je pense qu'il y a des gens qui n'osent pas porter plainte. Là, il y a des gens maintenant qui osent aller au-devant, qui osent se mettre sur les réseaux sociaux. Facebook, on a quasiment diffusé ces derniers temps. Ils osent aller dire « Voilà, moi, j'ai été agressé, moi, j'ai tout... » Ça se faisait pas, il y a des 10 ans, mais même à 4-5 ans, il y en avait moins. Donc, il y a un phénomène de libération de la parole pour vous depuis l'arrivée des réseaux sociaux, typiquement. Oui, les réseaux sociaux ont pris de l'importance. Mais déjà, pendant le 2013, on le mange pour tous, le journaliste hollandais qui s'était fait frapper, s'était mis en avant. Il y a déjà, il s'était pris en photo. Et là, on commence à voir des gens qui osent, parce qu'il faut oser se montrer, oser se montrer en tant qu'homosexuel. Et homosexuel, tabasser, c'est encore plus violent, quoi. Et particulièrement dans Paris, la ville lumière, qu'aujourd'hui, un couple d'hommes ou un couple lesbien ne puissent pas se promener tout simplement main dans la main, qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction ? On est en province, on est presque plus tranquille en province qu'à Paris. Vous êtes douce sans indiscrétion ? À côté de Château-Thierry, dans un petit village de 600 habitants. Et ça se passe bien au quotidien ? Au quotidien, oui. De toute manière, je vais vous dire, même les caissières de supermarché, quand tu n'en vois qu'un, ils nous demandent où est l'autre. On est un couple, c'est officiel, mais on n'a pas eu d'insultes, on n'a pas eu d'injure, on n'a pas eu d'où est pas en face. C'est vrai que c'est ça. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous pour libérer davantage la parole ? Les femmes ont eu le mouvement MeToo, on a eu le mouvement sur les violences conjugales, qu'est-ce qui pour vous permettrait ce petit décric ? Je crois qu'il faudrait qu'enfin, enfin, il y ait des vraies sanctions, quand on arrête, il y en a un qui a été jugé, pour avoir donné des coups de peine à un homosexuel, il y a 18 mois avec sursis. C'est-à-dire que ça va, il recommence, il est tranquille. Les peines de 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est rien. Il faut vraiment appliquer la loi, fortement, et qu'on a une nation de 5 ans, 10 ans. Là, les gens commenceront déjà à se dire, merde, risque. Mais peut-être que nous aussi, dans ces cas, on dira, si on porte plainte, le gars, il va être vraiment condamné. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a une peur de porter plainte pour PINEL, si je peux me permettre. Voilà, porter plainte pour 3 mois avec sursis, qu'est-ce qu'on fait ? On a l'air de con. Et puis, il y a un problème aussi, j'accueille des pouvoirs publics, qui n'est pas toujours sympathique. C'est un des problèmes, on disait, l'accueil des policiers lors d'une plainte, le comportement des magistrats, c'est quelque chose. C'est ça, également l'accueil des femmes, on en parlait tout à l'heure. Pour moi, c'est la même chose. C'est un manque de formation des forces de l'ordre ? Je pense que c'est un manque de formation. Il y a une association FLAG qui est en train de lancer des formations. Ça va prendre... Même si en haut de la hiérarchie, il y a un accord, ça ne se passe pas, ils n'en fêcheront jamais la base d'avoir des propos injurieux. Tout à l'heure, un orateur parlait d'enculé, de pédé dans le sport. Ça s'agisse partout. Est-ce que l'éducation nationale fait son travail ? Non. Pour moi, non. Ça ne fait rien. On ne prend pas... certains lycées, collèges, laissent rentrer sur les homophobies dans les classes pour expliquer. Mais nous, pour le théorie, il n'y a aucun établissement scolaire qui a fait de la prévention. Aucun. On n'en parle pas. Je ne peux pas choquer. Alors, franchement, il faut qu'il y ait vraiment un vrai programme. Vraiment, comme le disait le ministre de l'éducation nationale récemment, un vrai programme, quelque chose qui soit pris par tout le monde. Pas comme l'éducation sexuelle où c'est passé de une heure par semaine et d'une heure par mois et d'une heure on ne le fait même plus parce que c'est proche d'histoire géo, c'est beau faire. Alors, une toute dernière question si vous me le permettez. Oui. Nous avons eu la présence tout à l'heure de deux ministres, M. Griveaux et... Criester. Et Criester, la ministre de la Culture, qui sont venus derrière la manifestation pendant trois minutes. C'est un message du gouvernement. Comment l'appréciez-vous ? Je pense que, personnellement, je pense qu'Henri Esper il fait partie de la famille. Oui. C'est un maire de Coulomiers, gay, le soir, qui s'est abstenu de voter contre le mariage pour tous dans son parti politique et que c'est un... Pour moi, c'est un gay militant. Griveaux, je ne sais pas, plus est-ce que cette politique-là. Venir trois minutes et s'en aller sans prendre la parole c'est... Je ne dis rien. On n'est pas le droit de la frotte. Voilà. C'est ça. Très bien. Quand on voit même s'il n'y a pas à dire que l'État va débloquer 2 millions d'euros pour les associations alors que les 2 millions d'euros ont été débloqués en octobre 2017 et ils n'ont pas été versés aux associations, il ne faut pas redire on va redébloquer. Ce n'est pas vrai. C'est un manque de courage politique ? Oui. Oui, oui. Je comprends. Oui, parce que je ne vois pas pourquoi. Mais ça gêne dans la politique. Un député, prenez l'exemple, un député bleu patron pour se militer avec le pays qui n'est pas paru dans une religion qui est peut-être différente. Mais à la campagne, il y a toujours des foyers qui sont homophobes traditionnels que ce que vous voulez. On ne parle pas des fédés, des avertis, voyons. Il y a des députés en députés qui sont le pays des insultes parce qu'ils allaient voter pour le mariage. Parfait. Il y a un manque de courage politique, c'est ça.